Et depuis l'attentat, les hommages se succèdent. On s'intéresse ce soir à ce documentaire diffusé cette semaine à la recherche de Bernard Maris, portrait d'un anti-économiste. Documentaire à la mémoire de l'économiste et journaliste qui a été tué lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. On va tout de suite regarder un extrait. On retrouve tout de suite après Hélène Fresnel qui a co-réalisé le film. C'est de resituer l'économiste sur son bon chemin, sur son droit chemin. Qui était vraiment Bernard Maris ? Économiste, tantôt homme politique, professeur d'université, chroniqueur radio, romancier. Capable de naviguer de Charlie Hebdo à la Banque de France avec une facilité déconcertante. Il abordait l'économie en se disant mais l'économie elle peut être partagée par tout le monde. C'est pas uniquement une affaire de spécialiste. Et on rejoint donc tout de suite à Paris celle qui a co-réalisé ce documentaire avec Hélène Arisset. Hélène Fresnel, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous étiez la compagne de Bernard Maris tué lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Tout d'abord, première question, comment allez-vous ? Un an après, j'imagine que c'est une semaine éprouvante. – C'est une semaine assez éprouvante. – Des blessures qui sont ouvertes ? – Et en même temps, il y a une… Pardon ? – Ce sont des blessures qui sont rouvertes ? – Des blessures qui ne sont toujours pas refermées, on va dire. Il me manque beaucoup. – Et ce documentaire, on vient d'en voir un extrait, c'était aussi justement une façon de continuer à le faire vivre, faire vivre ces idées. Comment est né ce projet ? – C'est absolument cela. L'idée, c'est de le laisser rester vivant, enfin, et présent parmi nous. et de continuer à le laisser parmi nous. L'idée est venue, en fait, de mon amie avec qui j'ai réalisé ce film, Hélène Risser, qui est journaliste dans une chaîne qui s'appelle Public Sénat et qui m'a proposé, à l'initiative du président de Public Sénat, M. Kessler, de co-réaliser avec elle un portrait de Bernard. Et voilà, il se trouve qu'Hélène avait démarré sa carrière avec Bernard Maris et que nous étions amis depuis très longtemps. Et donc tout ça nous apparaissait assez naturel. Et ça s'est passé d'ailleurs merveilleusement bien parce que la collaboration a été très fluide entre nous deux. – Alors justement, vous êtes partie à la rencontre de personnes qui l'ont comptoyée. Est-ce que vous avez appris des choses sur Bernard Maris que vous connaissez bien, bien sûr ? – J'ai appris à mieux le connaître, mais je n'ai pas découvert de choses sur lui. J'ai appris à mieux comprendre ce pseudonyme, donc le Bernard et de Bernard Maris, à voir un petit peu qu'est-ce qui se cachait derrière ce pseudonyme et pourquoi Bernard avait eu besoin de ce pseudonyme pendant quelque temps. – Alors pourquoi justement ? – Voilà, des choses comme ça. Parce que ça lui a donné de la liberté, ça lui a donné une audace qu'il n'avait peut-être pas encore quand il était plus jeune. Ça lui a donné, oui, ça lui a donné une liberté, comme l'expliquent Philippe Vall et puis Ries aussi. En même temps, ça l'a protégé. – Comment est-ce que vous voulez que l'on se souvienne de lui aujourd'hui ? – Pardon ? – Comment est-ce que vous voulez que l'on se souvienne de Bernard Maris aujourd'hui ? – Comme d'un écrivain. Comme d'un humaniste et d'un écrivain. Parce que si la pensée de Bernard circulait si bien et paraissait si fluide et si belle, c'était aussi grâce à son talent d'écrivain, à son style. C'était un homme qui avait vraiment un talent d'écriture incroyable. – Alors, on l'a dit, c'est une semaine particulière, un an depuis les attentats de janvier. Qu'avez-vous pensé des hommages qui ont commencé, qui ont été rendus par le gouvernement ? Est-ce qu'ils sont à la hauteur du traumatisme ? – Rien n'est à la hauteur d'un traumatisme. – Est-ce que c'est adapté ? En tout cas, on sait qu'il y a eu des polémiques, surtout sur les commémorations à venir. Certains proches des victimes parlent de symboles qui ne sont pas appropriés, notamment les cloches de Notre-Dame, la Légion d'honneur. On disait que ces journalistes sont anticléricaux, antimilitaristes, que certains symboles, peut-être, ne sont pas appropriés. Polémiques également autour du choix de Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce bruit autour de ces commémorations ? – Je pense que c'est du bruit. Je me sens très loin, en fait, de tout ça. Ça me paraît très, très loin. Moi, j'essaye de rester avec Bernard. – Et vous n'allez pas participer à ces commémorations ? – Pour l'instant, non, je n'ai pas participé aux commémorations. – Merci infiniment. – Pardon ? – Merci infiniment, Hélène Fresnel, pour ce témoignage. Je rappelle donc que vous avez co-réalisé ce documentaire. Un hommage rendu à Bernard Maris, tué lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Merci à vous. – Je vous en prie. – Sous-titrage ST' 501,